Voyage au bout de la nuit, c'est d'abord une voix, celle de Ferdinand Bardamu, le personnage narrateur. Il nous entraîne avec lui dans une aventure effroyable en quatre parties, la Première Guerre mondiale, les colonies, les États-Unis et l'Europe. Ça a débuté comme ça. Moi j'avais jamais rien dit. Rien. C'est Arthur Ganat qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant, un carabin lui aussi, un camarade. On se rencontre donc, Place Clichy. Dès le début du roman, la mise en scène de la parole et le style oral nous entraînent dans un voyage sombre et burlesque. Je vous invite à regarder mon analyse vidéo de Linky Pit de Voyage au bout de la nuit, partie 1, chapitre 1, sur mon site. Mais malgré leurs discussions antimilitaristes, Bardamu s'engage par fanfaronnade. Je vais voir si c'est ainsi. T'es rien con, Ferdinand ! Qu'il me crie, Arthur, vexé sans doute par l'effet de mon héroïsme sur tout le monde. On verra bien, et navet, que j'ai crié avant qu'on tourne la rue, avec le régiment derrière le colonel, et sa musique. Ça s'est fait exactement ainsi. Une fois sur le terrain, au milieu de la mitraille, Bardamu réalise la folie de son colonel, et de tous ses soldats prêts à s'entretuer. Le colonel, c'était donc un monstre ? Avec des êtres semblables, cette imbécilité infernale pouvait continuer indéfiniment ? Céline réhabilite le point de vue du lâche, qui voit mieux que les autres, l'absurdité tragique de la guerre moderne. Je vous invite à regarder mon analyse vidéo sur la découverte des horreurs de la guerre, partie 1, chapitre 2, sur mon site. Il ne faut pas confondre le personnage de Bardamu avec l'écrivain, ce n'est pas un récit complètement autobiographique. Louis Ferdinand Détouche est mobilisé en 1914, il est réformé après avoir été blessé au bras lors d'une mission où il s'était porté volontaire. Il reçoit la médaille militaire et reste profondément marqué par cette expérience de la guerre. On est puceaux de l'horreur comme on l'est de la volupté. Comment aurais-je pu me douter, moi, de cette horreur en quittant la place Clichy ? Une nuit, Bardamu est envoyé en mission de reconnaissance à Noirceur-sur-la-Lys. Arrivé dans le village, il rencontre un réserviste. Son régiment a été massacré. Moi, tu parles si j'en ai profité ? Robinson, que je me suis dit, c'est maintenant ou jamais qu'il faut que tu les mettes. Et pour foutre le camp plus vite, j'ai laissé tomber le Bardam, puis les armes aussi. Ils entrent alors ensemble dans Noirceur-sur-la-Lys et rencontrent le maire qui se prépare à livrer la ville aux Allemands. Il s'épuisait en de touchants efforts, le maire de Noirceur, ardent à nous persuader que notre devoir était bien de foutre le camp tout de suite à tous les diables. Ils repartent ensuite, chacun de son côté. Sans transition, Bardamu est en permission, retourné dans le civil. Il reçoit une médaille militaire et va la montrer au théâtre. C'est comme ça qu'il rencontre une infirmière américaine nommée Lola. Lola a une mission très spéciale qui consiste à goûter les beignets aux pommes qui sont servis dans l'hôpital. C'est un passage ironique où Lola, malgré sa ferveur patriotique, tremble de sacrifier sa minceur à la France. Lors d'une sortie dans une fête foraine, dans le stand de tir, Bardamu fait une crise d'angoisse. — Sur moi aussi qu'on tire, Lola ! Foutez le camp ! On va nous tuer tous ! Un vrai scandale ! Lola m'embrassa et aida les gendarmes à m'emmener avec leurs menottes. Bardamu est interné dans un lycée d'ici les Moulineaux, organisé exprès pour recevoir les soldats devenus fous, et pour traquer ceux qui font semblant. Un jour, Lola vient rendre visite à Ferdinand. Il lui avoue enfin toute son aversion pour la guerre. Je refuse la guerre et tout ce qu'il y a dedans. Je ne pleurniche pas dessus, moi. Je la refuse tout net. Parce que je suis le seul à savoir ce que je veux. Je ne veux plus mourir. Choqué, Lola ne vient plus jamais le voir. Dans l'hôpital, Bardamu rencontre Princhard, un ancien prof d'histoire-géo devenu caporal, interné pour kleptomanie. Avant d'être renvoyé au front, Princhard explique comment le peuple est devenu de la chair à canon gratuite. Chaque semaine, Bardamu se rend chez une lingère, gantière, libraire, madame Éroth, une sorte d'entremetteuse qui utilise sa boutique comme lieu de rendez-vous. C'est là qu'il tombe amoureux d'une petite musicienne appelée Musine. Un jour, elle m'en revint munie d'un brevet d'héroïsme, signé par l'un de nos grands généraux. Dans la colonie argentine, elle devint extrêmement populaire. On en raffola de ma Musine, violoniste de guerre, si mignonne, et puis héroïne par-dessus le marché. Musine finit par le quitter pour les riches argentins. À la suite de cette histoire d'amour, Bardamu est envoyé dans le service du docteur Bestombe. Là-bas, les patients rivalisent de patriotisme. Le plus doué, c'est Bran-le-d'or, le compagnon de chambre de Bardamu. S'il y avait un médecin ou une infirmière à passer par là, il hurlait « Victoire ! Victoire ! Nous aurons la victoire ! » Il le possédait le truc, lui. Un jour, Bardamu se résout à faire part au docteur Bestombe de ses difficultés à se montrer brave. « Cette confidence que vous venez de me faire, je la considère, Bardamu, comme une amélioration notable de votre état mental. C'est ainsi que j'entends traiter mes malades, Bardamu, par l'électricité pour le corps, et pour l'esprit, par de vigoureuses doses d'éthique patriotique. » À l'hôpital, Bardamu rencontre une belle comédienne et lui raconte des exploits inventés qui sont bientôt mis en vers par un poète et représentés à la comédie française. Marousse, frémissante, récitante, le geste grandiose, illustrait à ce moment-là un fantastique trait de bravoure que je m'étais attribué. La salle entière, tournée vers nous, transportée, réclamait le héros. Mais c'est Brans-le-d'or qui s'attribue tout l'héroïsme du récit inventé par Bardamu, et le poète lui souffle sa belle comédienne. Bardamu retrouve un ancien collègue, Jean Voireuse, avec qui il a travaillé un temps dans la bijouterie de M. Puta. Ensemble, ils rendent visite à leur ancien patron, qui leur donne vingt francs à chacun, et les congédie poliment. Puis, Voireuse propose à Bardamu d'aller voir les deux parents d'un copain mort au combat. Ils habitent une espèce de château. En arrivant, ils croisent Robinson, qui leur annonce une mauvaise nouvelle. — Elle s'est pendue hier, la vieille. Tu parles d'une noix, dis donc. Moi qui l'avais comme ma reine. C'est bien ma veine, hein. Les trois se quittent après quelques verres. Bardamu apprend plus tard que Jean Voireuse a fini dans un sanatorium en Bretagne, à cause du gaz moutarde. Finalement, Ferdinand est considéré comme irrécupérable par l'armée. Il s'embarque alors pour l'Afrique, sur l'amiral Bragueton. Comme il n'est ni soldat ni fonctionnaire, on le soupçonne d'être un embusqué. Devant tous les passagers rassemblés, Bardamu est provoqué en duel par le capitaine Frémizon. — Au nom des passagers de ce bateau, justement indignés par votre inqualifiable conduite, j'ai l'honneur de vous demander raison. Capitaine, quelle extraordinaire erreur vous alliez commettre ! Comment me prêter à moi les sentiments d'une semblable perfidie ? Moi, hier encore, défenseur de notre chère patrie ! Vive la France ! Vive la France ! Il est bien difficile de gifler un civil publiquement, au moment où celui-ci crie si fortement que je venais de le faire, « Vive la France ! » Cette hésitation me sauva. Ferdinand débarque enfin dans la colonie de Bambola-Bragamance. Il décrit alors les conflits permanents entre les fonctionnaires, les militaires et les commerçants. C'est ceux-là qui permettent aux gouverneurs de tout contrôler. Pour en savoir plus sur cette description satirique des colonies, je vous invite à voir sur mon site mon analyse vidéo du chapitre 11, deuxième partie. À Bicomimbo, Ferdinand rencontre un tenancier de comptoir, raciste et dévoré par une maladie de peau, le Koro Koro. On découvre la manière dont il mène son commerce avec les indigènes. Une famille de récolteurs arrive un jour au comptoir. Ils ne parlent pas français et ne connaissent pas l'usage de l'argent. En échange de leur caoutchouc, ils leur donnent un grand mouchoir très vert. Ferdinand s'embarque ensuite pour Toppo, où il rencontre le lieutenant Grappa, qui dirige les régions avoisinantes. Le sergent Alcide s'occupe d'entraîner des troupes de miliciens. Un jeudi, le lieutenant Grappa invite Ferdinand à assister aux audiences de son tribunal. Mais, impatienté, il finit par condamner un vieil homme à recevoir vingt coups de chicotte. La chose exécutée ? Le vieux tout sanguinolent fut emmené par la foule pour donnant de mille commentaires. Le lieutenant Grappa ralluma son cigare. — Ah ! s'ils savaient tous comme je m'en fous de leurs litiges ! Depuis deux ans que j'essaye de les en dégoûter de ma justice, ils reviennent pourtant chaque jeudi. Des vicieux, quoi. Un jour que Ferdinand rend visite à Alcide, il tombe sur la photo d'une petite fille. C'est sa nièce. Ils sont morts tous les deux, ses parents. Je la fais élever à Bordeaux, chez les sœurs, mais puisque c'est moi qui m'en occupe, je veux que rien lui manque. Ginette qu'elle s'appelle. Elle m'écrit, elle fait des progrès. Seulement tu sais, les pensions comme ça, c'est cher. Ainsi demandait-il à redoubler son séjour à Topo. Il offrait donc, sans presque s'en douter, à une petite fille vaguement parente des années de torture dans cette monotonie tauride ? Sans intérêt que celui de son bon cœur. Il avait pourtant l'air bien ordinaire. Ce serait pourtant pas si bête s'il y avait quelque chose pour distinguer les bons des méchants. Pour retrouver son poste dans la forêt, Ferdinand remonte le fleuve en pirogue pendant une dizaine de jours. Une fois arrivé sur place, il rencontre son prédécesseur. Il ne reconnaît pas tout de suite Robinson, qui lui raconte les conditions de vie qu'il attend. Allez donc, vous serez moins mal encore ici qu'à la guerre. On bouffe mal, c'est exact, et pour boire c'est une vraie boue. Mais on peut dormir tant qu'on veut. Pas de canon ici, mon ami. Le jour c'est la chaleur, mais la nuit c'est le bruit qui est le plus difficile à supporter. C'est les bestioles du bled et les hyènes qui viennent là, tout près de la case. Ferdinand se renseigne aussi un peu sur le commerce. Ah, faut les voler avant qu'ils vous volent. C'est ça le commerce, et voilà tout. Mais… et l'inventaire ? Vous lui répondrez au directeur qu'il n'y avait plus rien. Et s'il refuse de vous croire, eh bien, ça n'aura pas grande importance. On nous considère déjà tous solidement comme des voleurs, de toute manière. Robinson s'enfuit pendant la nuit avec la caisse, laissant Ferdinand avec 300 francs, des boîtes de cassoulet et quelques domestiques recrutés dans les tribus voisines. Rapidement, Ferdinand tombe malade. Aussitôt que je sentais un peu de mieux poindre, l'abominable peur me ressaisissait d'avoir rendu mes comptes à la société bordurière. J'en arrivais à ne plus prendre de quinine pour bien laisser la fièvre me cacher la vie. On se saoule avec ce qu'on a. La case est progressivement détruite par des pluies diluviennes. Fièvreux, exténué, Ferdinand met le feu à sa case et s'enfuit dans la forêt, sur les traces de Robinson. Transporté sur une civière à travers la forêt, Ferdinand arrive enfin à Santa Peta, où il est confié à un curé qui le soigne. Très faible, il finit par s'évanouir. C'est par les odeurs que finissent les êtres, les pays et les choses. Toutes les aventures s'en vont par le nez. J'ai fermé les yeux parce que vraiment je ne pouvais plus les ouvrir. Alors l'odeur âcre d'Afrique, nuit après nuit, s'est estompée. Quand Ferdinand se réveille, il réalise qu'il est embarqué dans une galère, l'infanta cambita. Bientôt, merdailleux, vous pourrez ramer avec les autres ! Ferdinand découvre New York avec stupéfaction. La première image qu'il en a, c'est une ville debout, dressée dans la brume. Pour en savoir plus, je vous invite à regarder sur mon site, mon analyse vidéo sur l'arrivée à New York, chapitre 15, troisième partie. Comme il sait compter les puces, Ferdinand est recruté à Ellis Island pour inspecter les immigrés. Ferdinand fait un travail remarquable. Reconnu par son supérieur, Mister Mischief, il est même promu à la navette des Statistiques pour aller porter les additions en ville. Mais il se fait piéger par la pluie. Ferdinand découvre Manhattan. C'est un quartier qui est rempli d'or, un vrai miracle. Et même qu'on peut l'entendre le miracle à travers les portes des banques, avec son bruit de dollars qu'on froisse. J'ai tout de même le temps d'aller les voir, ces employés qui gardaient les espèces. Ils sont tristes et mal payés. À Manhattan, Ferdinand prend une chambre dans un hôtel gigantesque et glacial, le Laf Calvin. La nuit tombe, et il observe, aux fenêtres, les gens qui se couchent dans l'immeuble d'en face. On aurait dit de grosses bêtes, bien dociles, bien habituées à s'ennuyer. Ferdinand sort dans la rue pour conquérir le sommeil. Il se rend au cinéma, regarde un film pornographique, puis rentre se coucher. Dans ma chambre, à peine avais-je fermé les yeux que la blonde du cinéma venait me rechanter encore sa mélodie. Je n'étais plus tout à fait seul. Il est impossible de dormir seul. Ferdinand ressent de plus en plus la solitude. Il se rend alors dans un fast-food où il croise le regard d'une serveuse. « Mademoiselle, vous me connaissez fort peu, mais moi déjà je vous aime. Voulez-vous que nous nous mariions ? » Sa réponse ne me parvint jamais, car un géant de garde survint à ce moment précis et me poussa dehors. Ferdinand se met à la recherche de Lola dans l'espoir qu'elle lui donne un peu d'argent. Elle en vint à me questionner sur ce que je pensais de son Amérique. Je lui confiais que son pays m'épouvantait tout bonnement, surtout par l'énorme indifférence à mon égard qui le résumait à mon sens. J'avais à gagner ma croûte, et si je ne trouvais pas quelques dollars à l'instant même, je ne coucherais nulle part. Pendant que Lola cherche quelques billets au fond de son sac, Ferdinand relance la conversation en lui demandant des nouvelles de sa mère. Elle est malade, ma mère. Elle souffre d'un cancer du foie. Le traitement coûte très cher, mais les spécialistes m'ont promis qu'ils la sauveront. — Pour le pognon, Lola, il y aura toujours de très grands médecins. Mais les cancers du foie sont absolument inguérissables. Ferdinand, vous n'êtes rien qu'un abominable méchant. Prenez, tenez, voilà vos cent dollars. Foutez-moi le camp et ne revenez jamais. Out, out ! Avec l'argent de Lola, Ferdinand se rend à Détroit, et il fait la queue devant une usine Ford, dans l'espoir d'avoir un travail. Il finit par être reçu par le médecin-examinateur. — Vous êtes bien mal foutu, mais ça ne fait rien. Vous savez, monsieur, j'ai de l'instruction, et j'ai même entrepris autrefois des études médicales. Ça ne vous servira à rien, ici, vos études, mon garçon. Ne nous parlez plus jamais de votre intelligence. On pensera pour vous, tenez-vous le pourdit. Arrivé parmi les machines, il découvre le travail à la chaîne. On voudrait bien arrêter tout ça, pour qu'on y réfléchisse, et entendre en soi son cœur battre facilement. Mais ça ne se peut plus, ça ne peut plus finir. Ferdinand se met à fréquenter un bordel. C'est là qu'il rencontre Molly, qui essaye de le motiver à faire quelque chose de sa vie. — N'allez donc plus chez Ford. Cherchez-vous plutôt un petit emploi dans un bureau, comme traducteur, par exemple, c'est votre genre. Un soir, dans le tramway, il retrouve Robinson, qui est devenu nettoyeur de nuit. — J'aurais bien essayé de me placer chez Ford, mais mes papiers sont vraiment trop faux. Pour ça, les équipes de nettoyage ne sont pas difficiles. C'est une espèce de lésion étrangère de la nuit. Quand Ferdinand parle à Molly de rentrer en France, elle essaye de le convaincre de rester, mais c'est en vain. — On ne sera pas malheureuse ensemble, Ferdinand ? On placera nos économies ? On sera comme tout le monde ? Pour la quitter, il m'a fallu certes bien de la folie et d'une sale et froide espèce. Et si la mort, demain, venait me prendre ? Je ne serai jamais tout à fait aussi froid, vilain et lourd que les autres. Tant de gentillesse et de rêve, Molly m'a fait cadeau dans le cours de ces quelques mois d'Amérique. De retour en France, Ferdinand termine ses études de médecine et s'installe en banlieue parisienne, à la Garenne-Rancy. Un matin, dans la rue, Ferdinand rencontre Bébert, c'est le neveu de la concierge, enfant fragile et naïf. Teintre au verdâtre, pomme qui ne mûrira jamais, Bébert. Sur sa face livide dans sautait cet infini petit sourire d'affection pure que je n'ai jamais pu oublier. Une gaieté pour l'univers. Pour en savoir plus sur Bébert, je vous invite à découvrir sur mon site, mon commentaire de texte sur le chapitre 20, partie 4. Arrive alors la concierge, la tante de Bébert, qui lui conseille d'aller voir les Enrouilles, rue des mineurs. Les Enrouilles sont un couple de vieux retraités qui se sont donné du mal toute leur vie pour rembourser leur maison. M. Enrouille est donc maintenant préoccupé par ses acouphènes, et Mme Enrouille veut se débarrasser de sa belle-mère qui vit recluse dans un cabanon au fond du jardin. Y a plus moyen de la faire sortir ! Elle veut pas qu'on s'occupe d'elle ! Il fait froid chez elle, et il n'y a pas de feu ! — N'est-ce pas, docteur, qu'il vaudrait bien mieux qu'elle aille chez les sœurs ? — Chez les sœurs ? Pourquoi je n'irai pas chez le curé pendant que vous y êtes ? Personne ! Nulle part ! — Écoutez-la, docteur, maintenant, qui délire ? C'est de la folie, ça, docteur ? Comment voulez-vous que nous la gardions ici ? — Qu'est-ce qu'il en sait, celui-là, si je suis folle ? C'est toi, canaille, qui iras en prison que je te dis, moi ! Ferdinand est obligé de battre en retraite sans demander son reste. Juste en sortant de chez les enrouilles, Ferdinand apprend que la fille du cinquième a des complications suite à son troisième avortement. Il est accueilli par la mère. — Qu'ai-je pu faire au ciel, docteur, pour avoir une fille pareille ? J'en mourrais de honte ! Pendant qu'elle provoquait le ciel et l'enfer, je voyais se former sous le lit de la fille une petite flaque de sang. — Je hasardais un conseil de transport immédiat dans un hôpital pour qu'on l'opère en vitesse. Ah, malheur de moi, je lui ai fourni sa plus belle réplique, celle qu'elle attendait. — L'hôpital ! Il ne le manquait plus que ça ! C'est un comble ! Non, docteur, promettez-moi que vous ne direz rien à personne. — Je promettais tout ce qu'on voulait. Je tendis la main, ce fut vingt francs. On retrouve souvent chez Céline ces personnages qui préfèrent jouer un rôle dramatique plutôt que d'agir réellement. Robinson réapparaît brusquement dans la vie de Ferdinand, mais on ne sait pas exactement comment. De le rencontrer à nouveau, Robinson, ça m'avait donc donné un coup, et comme une espèce de maladie qui me reprenait. Ferdinand est appelé au numéro 12 de la rue Saint-Vincent pour soigner un bébé. Mais le petit se met à hurler. Excédé, je ne sus me retenir de leur faire part tout haut de ce que j'éprouvais de rancœur depuis trop longtemps. — Hé, ménage-toi, petit crétin ! Il en restera bien du malheur assez pour te faire fondre les yeux et la tête si tu ne fais pas attention. Ferdinand est jeté dehors par les parents du petit. Sa réputation dans le quartier tombe au plus bas. Après Pâques, Bébert tombe malade. À la durée des semaines, la maladie de Bébert. J'y allais deux fois par jour pour le voir. Les gens du quartier m'attendaient devant la loge, c'était comme une distraction pour eux. Une espèce de typhoïde maligne, c'était, contre laquelle tout ce que je venais tenter venait buter. Les bains, le sérum, les vaccins, rien n'y faisait. Ferdinand va donc chercher conseil auprès d'un grand spécialiste de la typhoïde, le docteur Parapine. Parmi tant de théories vacillantes, d'expériences discutables, la raison commanderait au fond de ne pas choisir. Faites donc au mieux, allez confrères, puisqu'il faut que vous agissiez. Faites au mieux. Ferdinand se promène sur les Quetzennes, préoccupés par le cas de Bébert. Chez un bouquiniste, il tombe sur une lettre de Montaigne, qui justement essaye de consoler sa femme de la mort de leur fils. — T'en fais pas, va, ma chère femme. J'ai justement trouvé une certaine lettre que Plutarque envoyait à sa femme, dans des circonstances pareilles. Je l'ai trouvée si joliment bien tapée, sa lettre, ma chère femme, que je te l'envoie, sa lettre. Lisez-la bien, je suis certain qu'elle va vous remettre d'aplomb. Vostre bon mari Michel. On apprend très rapidement que Bébert est mort. Le coup du décès de Bébert ne m'avait pas fait du bien non plus dans les environs. Cependant, la tante ne m'en voulait pas. On ne pouvait pas dire qu'elle ait été méchante, la tante, dans les circonstances, non ? Un jour, Ferdinand trouve la vieille mère enrouille dans la salle d'attente. Elle s'était décidée d'elle-même à venir me rendre visite. C'était pas bête. Et puis elle est revenue souvent pour me demander si je croyais vraiment moi qu'elle était folle. Je lui ai promis de ne pas insister pour le certificat. Robinson vient aussi le consulter. Il tousse beaucoup parce qu'il travaille dans les acides. Il aimerait bien changer de métier, et il finit par avouer que les enrouilles sont prêts à le payer pour qu'il assassine la belle-mère, la vieille enrouille. Puisque la vieille avait repris l'habitude de sortir de chez elle, on l'enverrait un beau soir porté à manger aux lapins. Le pétard y serait bien disposé, et lui partirait en pleine face dès qu'elle toucherait à la porte. Elle passait déjà pour folle dans le quartier. L'accident ne surprendrait personne. Un soir, Ferdinand est appelé chez les enrouilles. Arrivé sur place, il se rend compte que le plan de Robinson s'est retourné contre lui. Il s'est pris un coup de chevrotine dans le visage. La vieille enrouille est déchaînée. Il est là-haut. Il est sur son lit, l'assassin. Il a même bien sali, son lit avec son sang de cochon. Et il y en a qui vont au théâtre pour se faire des émotions. Mais je vous le dis, c'est ici le théâtre. Ferdinand rend souvent visite à Robinson chez les enrouilles pour renouveler son bandage. Un jour, Robinson s'approche de la fenêtre. — Bardamu, elle est ouverte ! Elle est ouverte, la fenêtre, que je te dis ! Il ne voyait rien, évidemment, mais il sentait l'air. Il les allongeait alors ses bras, comme ça, dans son noir, tant qu'il pouvait, comme pour toucher le bout. Je l'ai repoussé dans son lit, et je lui ai raconté encore des consolations, mais il pleurait. Il était arrivé au bout, lui aussi. Ferdinand est nommé dans un dispensaire de tuberculeux. C'est là qu'il rencontre l'abbé Protiste, qui effectue pour Mme Enrouille des démarches pour caser la vieille et Robinson quelque part. Il leur avait justement trouvé une activité honnête à Toulouse. Un commerce pas plus méchant qu'un autre, voilà ce qu'on leur offrait à Robinson et à la vieille en définitive. Une espèce de cave à momie que c'était, si je comprenais bien. On la faisait visiter, la cave, au-dessous d'une église, moyennant au bol. Des touristes, et une véritable affaire qu'il m'assurait Protiste. Robinson est parti à Toulouse avec la vieille Enrouille. Ferdinand, quant à lui, quitte Rancy et se retrouve embauché dans un cinéma. Le tarapoute m'a attiré. Il est posé sur le boulevard, comme un gros gâteau en lumière. Pendant l'entracte, j'apprends qu'on cherchait justement un pacha pour la figuration de l'intermède. Un rôle muet, entouré par une magnifique volée de danseuses anglaises. Tout à fait mon genre et ma nécessité. Mais Ferdinand finit par être dégoûté du tarapoute à cause d'une simple chanson d'amour. Pendant qu'elle chantait, je ne pouvais plus penser à autre chose, moi, qu'à toute la misère du pauvre monde, et à la mienne surtout. Un petit chagrin qu'elles appelaient ça. On prend tout pour des chagrins d'amour quand on est jeune, et qu'on ne sait pas. M. Enrouille est très malade. Sa femme demande à Ferdinand de lui enlever son râtelier. Mais il meurt trop rapidement. Mme Enrouille reste très fâchée contre Ferdinand. En or qu'il était docteur ! Je sais combien il l'a payé ! On n'en fait plus des comme ça ! Ferdinand décide d'aller à Toulouse pour prendre des nouvelles de Robinson et de la vieille. Arrivé au caveau de l'église Saint-Éponyme, Ferdinand rencontre la fiancée de Robinson, Madelon. Il la séduit avec des histoires, et ils couchent ensemble dans le caveau. Ferdinand retrouve Robinson, mais il passe son temps à se plaindre. Ferdinand essaie de lui faire voir le bon côté des choses. Mais on s'occupe de toi ! Tu t'en es sorti pas mal du tout, d'une foutue sale affaire, je t'assure. Et t'as trouvé en plus la petite Madelon qui veut bien de toi, tout malade que t'es. T'as l'air de dire que je sais pas trop de quoi que je me plains, hein ? Il me reste plus que ça. On n'est pas forcés de m'écouter. La vieille Enrouille, quant à elle, est parfaitement à l'aise à faire la guide touristique dans son caveau parmi les cadavres. Elle voulait regarder en plein visage, si ridée et si ratatinée déjà elle-même, qu'elle était comme une des leurs, avec sa lanterne à venir bavarder en plein dans leur espèce de figure. En se promenant le long d'une rivière, Ferdinand, Robinson et Madelon croissent une péniche. Ils sont même invités par le propriétaire à rejoindre leur petite fête. Nous attribuèmes généreusement la cécité de Robinson à la guerre. Dès lors, nous fûmes bien installés, haussés socialement et patriotiquement. Ils se mirent les invités à nous trouver tous les trois intéressants au possible. En quittant la fête, Ferdinand s'éloigne du couple et il les entend parler. Peut-être que quand tu auras retrouvé la vue, tu m'aimeras plus autant. Tu te mettra à les aimer toutes les femmes, comme les copains. Mais pas du tout. Qu'est-ce qui te fait croire que je suis comme lui ? Je suis pas un salaud, moi. Alors que Ferdinand finit ses valises, on l'appelle dans la rue. La vieille enrouille s'est cassée la tête dans les marches du caveau. J'ai pas eu besoin de réfléchir longtemps. J'ai filé tout droit vers la gare. On s'est pas fait d'adieu. De retour à la gareine Rancy, Ferdinand rencontre Parapine, qui lui propose un poste dans un asile psychiatrique à Vigny-sur-Seine, avec un grand jardin où se promènent les fous. Le docteur, M. Baryton, critique les nouvelles méthodes de la psychiatrie. Au moment où j'ouvris mon asile, la mode n'était pas encore venue de délirer, sous prétexte de mieux guérir. Ses favoris de la psychiatrie récente, à coup d'analyses super conscientes, vous précipite aux abîmes, tout simplement. Un jour, Baryton demande à Ferdinand de donner des cours d'anglais à sa fille Aimée. En fait, c'est Baryton qui prend goût à l'anglais. À mesure que se développait chez le père la passion d'apprendre l'anglais, Aimée avait de moins en moins l'occasion de se débattre avec les voyelles. Baryton me prenait tout entier. Il me pompait tout mon anglais. Un jour, Baryton fait venir Ferdinand dans son cabinet directorial, et lui annonce qu'il a décidé d'aller vivre en Angleterre. — Je pars, Ferdinand ! Oh ! vos larmes bienveillantes amies ne sauraient atténuer mon définitif dégoût pour cette maison qui me retint pendant tant d'années. — Vous en prendrez la direction, Ferdinand ! N'avez-vous pas toujours entretenu d'excellents rapports avec notre clientèle ? Parapine s'occupera des appareils et du laboratoire. Ainsi, tout est réglé sagement. L'abbé Protiste, de retour, félicite Bardamu pour sa promotion. Il lui raconte que la vieille enrouille est morte, tombée dans les escaliers du caveau. Il laisse entendre que c'est Robinson qui l'a poussé. Votre ami docteur, en dépit d'une vie matérielle devenue agréable et des perspectives d'un heureux mariage prochain, déçoit toutes nos espérances, je dois l'avouer. N'est-il pas repris par ce goût funeste pour les escapades que vous lui connûtes en d'autres temps ? Un après-midi, Ferdinand tombe sur Robinson à l'estaminée des mariniers. Robinson lui avoue qu'il a tué la vieille avec la complicité de Madelon. Puis il lui raconte comment il a retrouvé la vue et décidé de quitter Madelon. — Fallait que ça finisse. Elle se tenait plus d'amour et elle était butée. Je me suis tiré en douce. Mais elle est capable de tout. On serait plus tranquille si elle me trouvait enfermée avec les fous. Je pourrais faire celui qui ne comprend plus rien. Un jour, lors d'une partie de carte, Gustave Mandamour, l'agent de trafic, leur annonce. — Monsieur, si jetez-vous, je ferai attention. Il y a une brune, entre autres, qui passe devant votre maison bien trop souvent, à mon sens. Cette nouvelle est un choc pour Robinson. Il tombe gravement malade. Un jour, Madelon se présente effectivement à la porte de l'asile. Si c'est Léon que vous désirez voir, j'aime autant vous prévenir tout de suite que ce n'est pas la peine d'insister. Il est malade des poumons et de la tête, assez gravement d'ailleurs. Madelon insiste, il lui colle de gifle, elle s'enfuit. Ferdinand se rend compte un jour que Robinson revoit Madelon après son travail, mais il décide de ne pas s'en mêler. Ayant besoin d'une nouvelle infirmière, Ferdinand recrute une splendide masseuse slovaque du nom de Sophie, qui devient son amante. Un jour, Sophie lui conseille de se réconcilier avec Madelon. Ça doit être une gentille fille, au fond. Seulement toi, tu l'as provoquée et tu as été tout à fait brutale avec elle. Tu lui dois des excuses et même un joli cadeau pour lui faire oublier. Ferdinand va donc parler de son projet de réconciliation à Robinson, et il décide d'aller ensemble à la fête foraine avec Sophie et Madelon. Malheureusement, la sortie à la fête foraine tourne au désastre. D'étalages en groupe et de manèges en loterie, à force de déambuler, nous y étions parvenus au bout de la fête. Demi-tour donc. En revenant sur nos pas, on a mangé des marrons. Comme un fait exprès, Madelon est tombé sur un asticot. C'est même à partir de ce moment-là que les choses se sont mises à ne plus aller du tout. Le coup du marron, ça l'a rendu absolument furieuse. Ferdinand propose alors de quitter la fête pour retourner souper à Vigny. Dans le taxi, Madelon laisse éclater sa jalousie. Tu l'as méprisé mon rêve Léon, tu l'as sali. Tu peux dire que tu l'as détruit mon idéal. Tu veux donc que j'y crois plus à l'amour dit, c'est bien ça que tu veux ? Si tu veux tout savoir, et bien c'est tout qui me répugne et qui me dégoûte à présent. Pas seulement toi, tout, l'amour surtout. Et tous les sentiments que tu vas chercher pour que je reste avec toi collé, ça me fait l'effet d'insulte si tu veux savoir. Madelon, furieuse, sort un revolver et tire sur Robinson. Le chauffeur s'arrête, Madelon s'enfuit en courant. Ferdinand et Sophie transportent Robinson jusqu'à l'hôpital. Ils agonisent. C'est mieux que ça finisse comme ça. Ils nous tenaient par la main, chacun une. La pâleur lui est montée du cou et lui a pris toute la figure. Il a fini en étouffant. Dans la chambre, ça faisait comme un étranger à présent, Robinson, qui viendrait d'un pays atroce et qu'on n'oserait plus lui parler. Parapine et Mandamour trimballent Robinson sur une civière. Ferdinand les regarde s'éloigner et pense aux dernières paroles de Robinson. J'en avais pas acquis, moi, une seule idée bien solide comme celle qu'il avait eue pour se faire dérouiller. Combien il m'en faudrait à moi, Dévis, pour que je m'en fasse aussi une idée plus forte que tout au monde. C'était impossible à dire. Pour ce passage, je vous invite à consulter sur mon site mon commentaire vidéo sur la fin du Voyage au bout de la nuit, chapitre 45, quatrième partie. Le roman se termine dans le Bistrot de Vaudescale. Gustave Mandamour essaye de raconter l'affaire, mais il a trop bu, il renverse le poil, et il se met à danser dans les charbons en flammes. On l'a repoussé, Mandamour, tout au fond de la table. Il s'est écroulé là, finalement bien sage, parmi les soupirs énormes et les odeurs. Il a dormi. De loin, le remorqueur a sifflé. Il appelait vers lui toutes les péniches du fleuve, toutes, et la ville entière, et le ciel et la campagne, et nous, tout qui l'emmenait, la Seine aussi, tout qu'on n'en parle plus. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Facebook pour avoir de mes nouvelles. Abonnez-vous pour suivre mes prochaines publications. Au revoir. Sous-titrage ST' 501